Musique Je suis le serrurier Vous êtes sur le palier de votre appartement Les portes ont claqué Pas de chance Vos clés sont à l'intérieur Vous avez appelé un serrurier J'arrive J'arrive avec mes clés Je ne suis pas sûr que mes clés soient meilleures que les vôtres Mais les vôtres sont à l'intérieur Il faut aller les chercher Alors on va essayer d'ouvrir la porte avec mes clés Et puis après On va regarder avec les vôtres Si vos clés ne sont pas meilleures que les miennes On ne sait jamais Ce sera notre deuxième partie Alors je vais Vous relire l'introduction Que je vous ai envoyée à tous En vous remerciant d'être venu Oui Le contexte Est traversé par les questions sociales, économiques et politiques Et environnementales Pour évoluer L'animation Pour évoluer Qui font évoluer l'animation socioculturelle Et la détermine Rendant conflictuelles Les rapports de l'animation socioculturelle Et la détermine Rendant conflictuelles les rapports entre associations d'éducation populaire et les collectivités locales Les acteurs de la vie associative Qu'ils soient bénévoles ou professionnels Sont dans l'obligation de rechercher sans cesse Un compromis garantissant leur indépendance Dans le choix de leurs objectifs Et dans leurs moyens d'existence Tout en prenant en considération Les contraintes qui pèsent sur les collectivités locales Qui, elles, ont aussi Leurs propres projets Au contexte socio-économique et politique Bon, qui quelquefois a bon dos S'ajoutent pour alimenter La dynamique conflictuelle Les notions de pouvoir Hégémonique des uns De frustration des autres De trajectoire personnelle De réseau d'influence De politique d'entrisme D'infiltration Et de noyotage Mais, heureusement Ces deux mondes Ne sont pas étrangers L'un à l'autre Nombre d'élus locaux Ont fait leur classe Dans les associations Et les mouvements de jeunesse Même si certains Ont tendance à l'oublier Ces deux mondes Sont animés d'une même passion Que j'ai appelée L'altruisme Une passion qui peut égarer Les uns et les autres Alors, j'ai fait ma définition D'altruisme Dont on pourra discuter L'altruisme, c'est la racine Dont la racine est l'autre Est un bien commun Caractérisé par des actions A priori désintéressé Visant le vivre ensemble Mais qui n'est pas Sans recherche de satisfaction Pour l'auteur D'où certaines dérives Largement commentées Aujourd'hui Harcèlement sexuel Abus de pouvoir Enrichissement personnel Détournement de fonds Abus de biens sociaux Fraude fiscale Pour autant, ces dérives Aussi regrettables Et dévastatifs Soit-elles Restent heureusement Marginales Mais, mais La recherche d'une satisfaction Personnelle N'est néanmoins pas Absente Dans les actes Qualifiés D'altruisme Si les associations N'oublient pas Qu'elles ont besoin Des collectivités locales Ou point même Pour certaines D'accepter D'être une simple Courroie de transmission Les collectivités locales Savent aussi Même si parfois Elles feignent de l'oublier Qu'elles ont besoin Du tissu associatif Qui est réducteur De tensions parfois Et relais souvent De la politique municipale La négociation S'impose donc Aux deux interlocuteurs Non pas Ennemis Mais antagonistes Comme les deux faces D'une même pièce de monnaie Utiles Unies Mais opposées La négociation Sera permanente Avec des moments de crise Suivis de périodes de calme Si un accord Satisfaisant Est provisoirement Trouvé Entre les deux parties C'est souvent le fruit D'une ou plusieurs Rencontres Directes Il convient donc Il convient donc De préparer Ces entretiens Et de les préparer Dans un esprit De responsabilité C'est une étape importante C'est une étape importante Dans la longue marche De la négociation Qu'il convient de préparer Et de conduire Avec soin Voilà donc L'introduction Que je vous ai adressée Et Nous allons maintenant Centrer Notre attention Sur L'entretien Qui est donc Une phase Importante Dans la négociation Alors je dirais Pour commencer Qu'on ne peut pas Aller à un entretien Dans le cadre De relations Entre associations Et collectivités locales Les mains dans les poches Surtout quand il s'agit De négociations Quelle qu'en soit La nature Ou l'importance L'entretien Exige Pour être sérieux Ce qui n'empêche pas La convivialité Un minimum De préparation Mais pas seulement L'entretien N'est pas Un aboutissement C'est un moment Important Certes Mais qui se situe Dans un processus Qui s'inscrit Dans la durée Il convient donc D'examiner Trois temps Avant Pendant Et après L'entretien Et je vous propose De commencer Par l'après Pour faciliter L'analyse Et aider A la réflexion Pour bâtir Sa propre stratégie Donc on va examiner L'après Après un entretien On peut schématiquement Dégager Trois ressentis Le premier Un sentiment euphorique Ça s'est bien passé Bravo Ça mérite même D'être questionné L'objectif A-t-il été vraiment atteint ? Pour le savoir Faisons abstraction du climat Qui a dû être fort sympathique Analysons les faits Une vérification S'impose par des écrits Par exemple Une lettre de remerciement Précisant Ce que vous avez compris Ça c'est vraiment Le minimum essentiel Mais on peut au choix Envisager un communiqué de presse Négocier ou non Un communiqué commun Un contrat Une convention Bref Un engagement écrit S'impose Alors il y a Un deuxième ressenti Le sentiment D'un échec complet Il est urgent d'attendre Que la colère Ou la déception Le ressenti S'apaise Sauf Si on est dans une stratégie De rupture Mais ça C'est une autre histoire Il convient donc D'analyser à froid Le comportement De l'interlocuteur Était-il embarrassé Mal informé Viscéralement contre Pas compétent Ou pas de sa compétence Préoccupé par autre chose Il convient d'analyser aussi Son propre comportement Trop agressif Trop passif Trop confus À court d'arguments Trop stressé Trop seul ou trop nombreux Sans document à l'appui Ou trop de documents Voir d'autres points Non négligeables Comme la ponctualité La tenue vestimentaire Le vocabulaire La vraie question La vraie question Qu'on doit se poser Dans ces cas là C'est Comment rebondir Un courrier Un appel à un médiateur Faire le gros don Faire le gros don Être à l'affût De circonstances Plus favorables Comme un autre projet Un changement d'interlocuteur Avec une autre politique Une autre approche Ou alors Passer la main La recherche d'une satisfaction personnelle Ne doit pas prendre le pas Sur les objectifs de l'association Et sa frustration Ne doit pas être un obstacle A la poursuite Des négociations Et puis un troisième ressenti Je dirais que c'est le plus fréquent Le verre à moitié plein Le verre à moitié vide C'est le cas le plus fréquent L'entretien Qui a duré une vingtaine de minutes A été cordial Et les interlocuteurs Ont paru attentifs Bienveillants Ont posé des questions Ont pris des notes Ont monté de leur intérêt Mais les engagements Restent vagues Ou ne sont pas A la hauteur des espérances Pour autant Les choses étant ce qu'elles sont Pouvait-on espérer mieux ? Il faut positiver Et en tirer le maximum Les initiatives à prendre Sont celles qui permettent D'acter le positif Et de prendre date Pour une nouvelle avancée A l'aide de moyens exposés Comme je l'ai dit plus haut La lettre de remerciement Valoriser les actions Découlant des points d'accord Et leur mise en oeuvre Proposer une proposition de contrat De convention Voilà à réfléchir Et évoquer Évocation des points Qui restent en suspens Par exemple Le principe à retenir Je pense que Qu'il faut insister là-dessus C'est de laisser Une trace écrite Alors maintenant Essayons de voir Qu'est-ce qu'il faut faire Avant l'entretien Comment le préparer La réussite Ou l'échec De l'entretien Dépend en partie De la préparation Qui doit être méthodique Et traiter les questions suivantes Quoi ? Il est nécessaire De bien cerner L'objectif Qui doit être En adéquation Avec la demande De l'entretien C'est essentiel Les décrétions Les décrétions sont toujours possibles Mais pas toujours judicieuses Par rapport à l'objectif De la négociation Donc Savoir bien Qu'est-ce qu'on veut négocier Quel est l'objet De l'entretien Qui ? Qui va les négocier Une personne seule Ou une délégation On pense que C'est à décider En fonction De la stratégie adoptée De la nature De l'entretien Et de la personnalité De chacun On peut imaginer Qu'un entretien Seul à sol Avec un élu Peut s'envisager Pour un échange Plus approfondi Solder indifférent S'expliquer Sur une incompréhension Faire jouer Ses relations personnelles Mais une délégation Est souvent préférable Car la personne Qui accorde D'entretien Est La plupart du temps Entourée De son staff La délégation Doit être compacte Trois personnes Est un nombre raisonnable Le rôle de chacun Doit être bien défini Le chef De la délégation Doit être bien identifié Le tout Pour éviter Tout cafouillage Qui aussi C'est à dire Quel est L'interlocuteur Alors je crois Qu'il ne faut jamais Oublier Que c'est un match à trois Il y a Les élus Il y a L'association Et L'administration Municipale Qui est souvent présente Il est utile De connaître à l'avance Mais pas toujours possible L'identité des personnes Qu'on va rencontrer Ne pas oublier Que ce sont les élus Qui décident Mais que c'est l'administration Qui met en oeuvre Et qu'il est important De respecter chacun Dans sa fonction Qui est la sienne Et qui lui est dévolue Avec quoi ? On va y aller avec quoi ? Alors je Je conseille de préparer Un certain nombre De munitions Des dossiers Des budgets Des rapports Des photos En double exemplaire Toujours Qu'on a avec soi Au cas où Mais il y a une chose Dans mon point de vue Qui est indispensable C'est la note de synthèse Qui elle sera lue Par nos interlocuteurs C'est le document de base Qui selon les cas Peut être envoyé préalablement Peut aussi être remis Sur la table des négociations De l'entretien Ou envoyé par la suite Mais la note de synthèse Est impérativement remise Aux interlocuteurs En fin d'entretien En fin d'entretien Si elle n'a pas été Distribuée avant Alors comment ? Alors moi j'ai Un petit truc à moi Il est bon de prévoir Toujours Plusieurs scénarios Scénario numéro 1 2 3 Tout en sachant que Ce sera le scénario Numéro 4 Qui va sortir Celui que je n'aurai pas préparé Mais C'est une gymnastique Intellectuelle Qui permet de ne pas être Pris au dépourvu De s'adapter A une situation Qu'on ne découvre Souvent qu'au dernier moment L'entretien sera court Alors il faut savoir être concis Mais s'il doit durer Il faut aussi tenir la distance Et dans les deux cas Il faut être convaincant Jusqu'au bout Alors on n'a pas toutes les cartes en main Il y a des handicaps Un des handicaps Est qu'on n'a pas la maîtrise de l'agenda Ni du lieu La date L'heure Les lieux de rencontre Sont a priori fixés Par la partie qui reçoit C'est-à-dire la collectivité locale Qui plus est A le privilège de l'entame Après les présentations d'usages Et autres civilités Le climat peut être serein Il peut être aussi agité Parasité par exemple Par une actualité brûlante Locale ou nationale Autant de détails Qu'il faut intégrer Pour ne pas être déstabilisé En conclusion Je dirais qu'une bonne préparation Permet de se présenter Sereinement à l'entretien Que l'on soit novice Ou vieux routier En la matière On est confiant Mais pas trop L'entretien lui-même Vous êtes arrivé à l'heure convenue Avec une tenue vestimentaire En accord avec votre personnalité Une seule exigence De ce point de vue La propreté Le comportement doit être Normal Ni obsequieux Ni agressif Respectueux Mais sachant se faire respecter C'est celui Ou celle Qui reçoit Qui a l'avantage De l'entrée en matière Mais Il n'est pas interdit D'en prendre l'initiative Et de surprendre Par une entame originale Qui peut influer Sur le cours de la discussion Ou du moins Sur le climat Qui l'entoure Quand même Il ne faut pas oublier Que cette démarche Est risquée Et demande d'avoir De la psychologie Et puis aussi Un brin d'humour Il faut dans tous les cas Être prêt à s'adapter A divers scénarios Prêt à répondre Aux questions Et aux objectifs Et aux objections Mais il faut aussi Savoir écouter Bien qu'il soit Parfois nécessaire Mais délicat D'interrompre S'un interlocuteur Les questions Qu'il vous pose Peuvent être Anodines Saugrenues Vicieuses Persificaces Interrogatives Positives Mais vos réponses Doivent être Dans tous les cas Courtoises Argumentées Sans pour autant Vouloir convaincre A tout prix Parmi les nombreux Scénarios possibles On peut Peut-être En signaler deux Qui peuvent se décliner Avec des variantes Bien sûr Alors je vous en ai mis deux Et puis on pourrait choisir La partie invitante Scénario numéro 1 La partie invitante Connaît bien Le dossier Passe rapidement Sur les points d'accord Et aborde tout de suite Les points de blocage Négociables ou non Il est probable Que l'entretien sera court Il convient donc De ne pas agacer L'interlocuteur Par des interventions Longues et embrouillées Il faut savoir reculer Pour mieux Contre-attaquer Mais pas reculer Trop loin Car reculer Trop loin Empêche la contre-attaque Et ne pas reculer suffisamment Bloque la négociation Il est donc nécessaire D'avoir une bonne intuition De la situation D'être rapide Et précis Acter les points d'accord Les faire préciser Si c'est nécessaire Lister les points De désaccords En argumentant Sur les points Qui paraissent négociables Évidemment Tout le travail Qu'on a pu faire en amont Est utile A ce moment là Il peut être judicieux De mettre sur la table Tel document Ou tel autre Susceptible De susciter L'intérêt de l'interlocuteur Et de pouvoir prendre date Pour un nouvel entretien Après étude Je vous propose également Un deuxième scénario Que vous avez sûrement rencontré La partie invitante Est supposée connaître L'objet de l'entretien Mais n'a pas Peut-être Pas eu le temps D'étudier l'affaire en profondeur Vous invite par nécessité Ou par courtoisie A présenter le dossier Eh bien c'est là Qu'il faut être bon La note de synthèse Permet à l'interlocuteur De suivre la démonstration Et les documents à NES Doivent être Pour être convaincants Agréables à lire Et à regarder Et votre exposé Doit être clair et précis On peut y mettre De l'enthousiasme De l'envie Tout en gardant Une certaine réserve Sans abuser du temps accordé Il faut rester concentré Jusqu'au bout Garder son sang Froid Savoir continuer Sa démonstration Même quand on est interrompu Surtout quand il s'agit D'une technique Bien connue Employée pour déstabiliser Son interlocuteur Que le verre soit à moitié plein Ou complètement vide Il faut avant de se séparer Trouver la phrase Le mot L'attitude Pour que la négociation Ne s'arrête pas là Il faut bien sûr Remercier Avant de prendre congé Alors après Comment se débriefer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada